bonjour à tous bonjour alors vidéo sur la revue de presse du mois de septembre du mois de septembre on est un petit peu à la bourre excusez nous mais on va les faire et on va essayer de se rattraper pour les faire juste le mois d'après c'est vrai que vous voulez voir si ça vous plaisait on a eu plutôt des bons retours sur la revue de presse qu'on avait fait sur le mois d'août du coup voilà on va faire septembre on va faire octobre rapidement et puis à partir de novembre on sera début décembre on vous donnera la revue de presse de novembre on devrait se caler un petit peu par rapport à ce qui sort dans la presse donc mettez nous le petit pouce pour qu'on sache que ça vous intéresse éventuellement mettez des sujets que vous voudriez voir aborder qu'on peut trouver dans les dans les news sur sur internet donc là ces revues de presse c'est à dire tous les sites qui ou qui ont parlé d'un sujet qu'on trouvait intéressant de d'évoquer avec vous alors toujours un peu la même logique dans cette revue de presse deux objectifs on va dire un bien sûr de se tenir au courant de ce qui se fait parce que c'est notre métier et que c'est bien de savoir voilà ce qui existe on verra notamment à un moment on va aller sur le marché sur un presse des très jolis nouveaux spa qui ont été ouverts et c'est bien de pouvoir en parler à ses clients ou à d'avoir peut-être un client qui nous en parle et d'être au courant et puis aussi toujours parce que vous savez que notre objectif principal c'est de vous aider à développer votre chiffre d'affaires à réussir dans ce métier de ma soeur et donc du coup des supports pour communiquer avec vos clients ou des idées de prestations à proposer en vous appuyant sur des articles de choses qui se font déjà voilà c'est aussi principalement de développer toujours ce chiffre d'affaires sachant qu'on fera certainement un sujet sur comment communiquer avec le client et tout ce qu'on peut communiquer avec un client ça ça fait partie des thèmes qu'on s'est listé et à la petite newsletter régulière où on reprend des articles de presse moi je sais que ça donne généralement de bons retours tout à fait alors on a différents thèmes là qui vont être abordés donc je vais peut-être passer en plus petit nous voir donc on a cette première page bien-être école alternative alors le massage pour mieux vivre l'école voilà donc en fait on va les deux premiers thèmes qui sont sur les enfants et les bébés parce que ce sont des choses voilà qui plaisent bien et qui se font régulièrement et on sait que le massage de plus en plus arrive à l'école où on va apprendre aux enfants de se masser les uns les autres ce qui est plutôt une jolie pratique pour créer de la bienveillance voilà du soin à l'autre etc et donc du coup bah les maîtresses où les écoles elles cherchent des gens qui connaissent le massage et qui sont capables de en fait de faire travailler les enfants de leur apprendre à masser donc si vous vous sentez à l'aise avec les enfants si vous aimez ce genre de pratique ça peut être très intéressant de contacter les écoles en utilisant par exemple cet article en leur relayant disant voilà le massage arrive de plus en plus à l'école moi je suis praticienne en massage bien-être et je peux apprendre aux enfants à se masser ou peut-être créer des petits ateliers pour les maîtresses avec des gestes simples mais qu'elles pourront elles relayer ensuite auprès de leurs enfants ça peut aussi intéresser des établissements voilà d'avoir ce type d'offre donc là c'est qu'est en magazine casen magazine point com alors on a eu un commentaire sur de précédentes vidéos pour avoir les liens en dessous étant donné qu'on n'a aucun partenariat avec ces différents sites on préfère ne pas avoir de soucis éventuels parce qu'on a on a communiqué avec des liens directs on vous parle attention sur la normalement sur la vidéo vous voyez l'adresse exacte du lien donc voilà c'est une revue de presse où on partage simplement avec vous des articles voilà donc ça c'était pour le massage à l'école et puis l'article suivant qui nous parle du massage bébé ce fameux massage bébé qui est de plus en plus connu aussi nous on apprend voilà au masseur on a une formation de massage bébé pour apprendre au masseur à animer des ateliers c'est que la particularité du bébé c'est qu'on va pas nous masser le bébé mais qu'on va apprendre aux parents à le faire donc c'est de la transmission de techniques de formation donc si vous maîtrisez ce massage bébé ça peut être très intéressant dans une newsletter de voilà de communiquer auprès de jeunes mamans ou de parents en disant que c'est intéressant de maîtriser ce massage ça peut être intéressant de relayer ce type de choses à une des maternités à des crèches voilà toujours cette idée d'aller sur sa cible là on cherche des jeunes mamans qui ne connaissent pas ce massage et qui seraient intéressés pour l'apprendre les ostéopathes on en parlait de nos ostéopathes dans les communications enfin dans les prescripteurs les ostéopathes voilà souvent travaillent sur les nourrissons ça fait partie de leur spécialité en tout cas il ya un certain nombre d'ostéos qui travaillent sur tout ce qui est périnatalité et et qui du coup peuvent être aussi de bons relais par exemple pour ensuite que vous puissiez apprendre aux parents donc l'article voilà mais vraiment ça en avant le blog soins et nature voilà qui présente en fait le massage pour prendre soin des nourrissons alors sachant que je sais plus peut-être que c'est carrément une praticienne derrière qui se présente n'ayez pas peur de ça ne soyez pas inquiet à l'idée de vous dire mon dieu mais il a été créé par quelqu'un cet article je crois que il me semble que c'est celui là où à la fin je sais plus peut-être pas mais même si c'est un article partagé par quelqu'un alors bien sûr vous assurez vous qu'il soit quand juste pas voisin parce que si derrière il est dans la trois rues de chez vous ça faut pas le faire mais imaginez que ce soit à marseille alors que vous êtes dans le nord il n'y a aucun voilà le client il n'ira jamais se faire masser enfin voilà prendre un atelier avec quelqu'un qui est à marseille du coup c'est très intéressant de pouvoir quand même partager le contenu parce que c'est ça le prêt ça présente ce massage de manière très intéressante pour qu'ensuite vous puissiez vous relayer sur un atelier éventuel de massage bébé super alors là on va aller maintenant sur tout ce qui concerne le massage donc là ça permet de relayer des infos à ses clients en disant ça fait longtemps que vous n'êtes pas fait masser regardez le massage là c'est presse-santé.com ils ont pas mal d'articles de manière générale sur le bien-être et sur le massage et donc là ils expliquent pourquoi ça fait du bien donc article idéal à partager d'ailleurs je rappelle une vidéo qu'on avait fait si vous l'avez pas vu la gestion du stress grâce au massage elle est assez intéressante elle explique bien les effets comment le massage va venir agir sur le stress donc là un article assez intéressant parce qu'il nous explique bon il faut descendre il y a toujours sur leur site par contre il y a toujours une vidéo qui vient se mettre et de la pub après c'est parce qu'on n'accepte pas les cookies non plus peut-être que si vous acceptez tous les cookies vous n'aurez plus la pub mais ça explique très bien l'intérêt du massage que ça va faire sur le corps etc donc voilà un article particulièrement intéressant à relayer pour donner envie à vos clients de venir se faire masser massage pourquoi cela nous fait du bien ensuite toujours dans cette logique là donc voilà oui donc on a un article qui nous dit douleur lombaire trois remèdes pour soulager le mal de dos donc là on est plus entre guillemets sur de l'auto massage je crois quand on lit ou en tout cas c'est pas kiné ça reste du massage bien-être ça alors c'est pas kiné là on est sur des articles qui sont un petit peu parce que là l'idée c'est tout à fait possible de soulager votre mal de dos sans médicaments etc donc là on est sur des conseils mettez du chaud automassez vous etc donc ça j'ai des huiles essentielles faites des exercices pour le dos moi si je devais utiliser par exemple cet article dans ma communication je dirais ben voilà vous avez des douleurs lombaires je partage avec vous un article intéressant sur ce que vous pouvez faire à la maison déjà pour vous soulager bien évidemment n'hésitez pas à venir pour un massage complet du corps parce que ça sera aussi bénéfique sur vos douleurs lombaires mais bien évidemment si ce sont des douleurs un peu récurrentes s'il y a une pathologie aussi quoi que ce soit voilà là c'est plus du massage bien-être et ça relève du kine quand on parle de douleurs on fait toujours attention c'est pas notre métier mais quelqu'un car les tout le monde a mal au dos donc d'avoir un peu mal dans les lombaires si on n'est pas coincé si on n'est pas blessé s'il n'y a pas une pathologie particulière un massage bien-être fera de toute façon du bien parce qu'il va détendre le corps et les clients sont toujours très friands d'infos on peut leur donner là c'est sympa il ya des petits trucs à partager des choses qui peuvent mettre en place et on peut relayer derrière sur du massage et alors il est sympa celui-là aussi parce que du coup alors là c'est vimedia.fr qui nous présente les dix massages les plus populaires bon après moi dans la liste je suis pas convaincu j'aurais pas mis le massage suédois en premier même si c'est un massage qui plaît beaucoup mais je trouve que le massage californien quand même on le sait bien c'est le plus demandé le massage qui est quand même le plus demandé le plus connu etc mais toujours pareil l'idée c'est de pouvoir relayer sur un type de massage que vous proposez que vous faites qui plaît en disant regardez le massage suédois le plus populaire vous ne le connaissez pas venez l'essayer chez moi je vous propose peut-être une petite réduction sur la découverte de ce massage si vous ne le connaissez pas déjà après après on est sur de la communication et sur la vente mais en tout cas le site est assez intéressant parce qu'il y a peut-être des massages que vous ne connaissez pas dans les dix ça peut aussi vous apporter et puis de se dire bah tiens le dip tissu alors ils mettent suédois et dip tissu ils font une différence il y a des sites où il fait une vraie différence ils partent du principe le dip tissu va être plus appuyé et là ils ont mis suédois tissu profond et sportif en fait la totale mais le sportif ils disent qu'il se fait avant le massage donc après on va retrouver des petites distinctions on fera la présentation du suédois et justement les distinctions entre tout ça parce que vous êtes souvent perdu entre suédois dip tissu sportif et tout donc mais voilà on retrouve je crois l'indien aussi la bianguin on en retrouve plusieurs donc ça peut vraiment être utile pour vous de de relayer sur ce type de communication alors l'ayurvédique tous les mois on trouve c'est quand même voilà un top de top le mot clé il revient souvent parce que c'est vraiment un massage intéressant c'est un massage qui a plein de bienfaits qui est très relaxant en même temps qui rapporte de l'énergie etc et puis toutes les médecines douces que ce soit la médecine traditionnelle chinoise la médecine ayurvédique c'est le massage indien chez le massage indien c'est ça tous et toutes ces médecines sont le vent en poupe on lit de plus en plus sur ces sujets là donc régulièrement tous les mois il revient à l'honneur mais ça peut être vraiment sympa si vous faites j'en sais rien une promo spécifique sur le massage indien si vous voulez le faire connaître en tout cas c'est assez sympa de pouvoir relayer parce que ces sites là peuvent on a fait une vidéo sur comment faire venir à ses premiers clients et on parlait des de son site internet et des et éventuellement d'un blog que vous pouvez mettre sur votre site c'est intéressant peut-être de relayer certains articles sur votre site à vous mais aussi de pouvoir d'avoir de quoi écrire des textes sur le massage donc sans se renseigner ben c'est on va pas inventer si on peut inventer des choses mais parce qu'on a toujours une expérience personnelle mais ça peut vous donner des bases pour communiquer vous aussi sur votre site et puis on a dit qu'on ferait bientôt une vidéo sur comment faire revenir le client et on verra que la communication avec notre client est primordial et là ça va avoir tout son sens parce que ça permet aussi de communiquer régulièrement de trouver des sujets à évoquer avec le client en utilisant le support c'est ça fait pro plus le vous allez apparaître comme quelqu'un de passionné de votre métier plus vous allez être crédible si vous connaissez plein de choses sur le massage en dans une discussion vous êtes capable de parler de je sais pas de massage qui sait ce qui se fait en Inde de choses qui se font des nouveautés dans le massage dont vous avez entendu parler franchement ça fait plus que je suis juste ma soeur et puis je m'intéresse pas au reste quoi donc c'est intéressant d'avoir quelqu'un quand on le voit il parle tellement de choses on se dit ben non c'est un vrai pro au massage et c'est vraiment sa passion et ça donne envie d'aller chez lui et puis c'est vrai que ben quand on fait une newsletter aux clients ben une fois qu'on a présenté le californien le suédois le thaï l'indien ben une fois qu'on les a présenté une fois on sait plus trop comment rebondir que là le fait de pouvoir utiliser l'article de presse de rebondir sur des choses qui sont mis dedans etc ça facilite en fait beaucoup votre travail tout simplement il n'y avait pas avant non on retrouve le massage sportif donc voilà je l'ai aussi mis de côté c'est vrai qu'on y revient souvent celui là aussi alors il est chez nous c'est plutôt des alors il est demandé par des masseurs qui prennent plusieurs plusieurs modules mais spécifiquement les coachs sportifs qui nous demandent le massage le suédois massage sportif pour pour pouvoir apporter un plus à leurs prestations de coach et là clairement dans le sport donc donc c'est plutôt adapté c'est plutôt adapté alors ça pareil donc ça permet de connaître ce que c'est ça permet de rebondir si vous le proposez dans une newsletter mais ça permet aussi de communiquer d'aller vers les salles de sport d'aller vers des coachs sportifs ça on a parlé des prescripteurs sur comment faire venir les clients un coach sportif qui ne masse pas peut vraiment derrière être un bon prescripteur de massage sportif donc lui offrir un massage suédois de 30 minutes pour qu'il voit un peu comment on masse et ensuite relayer en disant justement le massage sportif est mis à l'honneur n'hésitez pas à communiquer auprès de vos clients et puis ça peut être aussi très sympa de lui dire les clients qui viendront de votre part auront une remise parce que lui ça le valorise vis-à-vis de ses clients et ça peut être une bonne manière aussi de trouver des clients par ce biais là en fait et puis lui il aura plus intérêt aussi à envoyer ses clients vers nous c'est ça qui vont avoir un petit quelque chose grâce à lui tout à fait on continue donc là on quitte un peu la communication sur les massage pour revenir sur le massage du visage qui est très 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 à la mode en ce moment que ce soit avec les outils ou sans les outils là celui là on va c'est elle c'est elle là oui carrément et là on va revenir sur le fait d'utiliser les rouleaux les gâchots etc etc c'est une manière de rebondir c'est une manière de faire venir votre client pour un massage c'est une manière on y reviendra aussi dans comment faire revenir les clients d'offrir un petit rouleau éventuellement à la fin du massage en rebondissant en disant ben voilà vous avez compris que le rouleau est très intéressant pour continuer les effets anti-âge par exemple ben si vous voilà pour j'en sais rien sur les 15 premiers prochains jours toutes les personnes qui viendront recevoir un massage du visage repartiront avec un petit rouleau j'en sais rien je me dis un peu comme ça mais ça peut aussi être sympa pour proposer un produit pour le vendre vous êtes professionnel vous avez accès à des fournisseurs qui sont réservés aux pros qui peuvent vous permettre d'avoir ces petits ces petits objets moins chers bien sûr que dans le commerce et de pouvoir l'offrir ou de le faire à un tarif préférentiel par exemple à un client derrière donc on y revient toujours je crois que juste après vas-y il est encore là on est à nouveau sur voilà et je crois qu'après on aura le cobido enfin vraiment on va boucler notre massage du visage donc ça c'est vraiment intéressant petite si vous n'avez pas pas écouté les autres vidéos je vais vous le redire le massage du visage a automatiquement quel que soit le massage un effet anti âge puisqu'on fait circuler puisqu'on vient travailler les muscles dans la com pareil très important il n'y a pas que le cobido même si le cobido est à la mode le cobido est très associé à l'anti âge mais n'importe quel massage du visage va être anti âge donc ne pas hésiter voilà à communiquer là dessus et à rebondir sur ce type d'article là qui vient vous parler du coup du massage et puis toujours le même qui revient ce fameux massage cobido dont je vous rappelle le nom est déposé ça veut dire que si vous n'avez pas appris le cobido vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas censé pouvoir l'utiliser dans votre communication vous n'êtes pas censé dire que vous faites du cobido c'est vraiment un massage ultra spécifique et on sait que nous ça nous est déjà arrivé de nous faire masser en nous disant que c'était le cobido et que ça n'était pas donc faites attention après vous pouvez relayer même si vous ne le faites pas vous pouvez relayer en disant le cobido est à la mode pourquoi parce qu'il a des effets des effets anti âge etc et bien moi je vous propose un massage qui va avoir exactement les mêmes effets qui travaillent comme ça etc n'hésitez pas et ça peut être intéressant on sait pas le cobido il ya peu de praticiens ça permet aussi de renseigner un client qui dit je vous appelle pour un cobido et bien attendez le cobido il a ces effets là mais moi mon massage aussi c'est du coup va récupérer une cliente qui à la base ne serait pas venu chez vous exactement donc voilà l'intérêt de ce type d'articles après alors ben voilà j'avais pas vu il y en a même encore un tu vois moi je n'ai plus qu'il y en avait quatre donc là on parle c'était quoi septembre c'est le visage oui parce qu'on est un peu sur encore bronzé des vacances tu vois on veut continuer à être belle etc donc là on retrouve à nouveau le petit outil avec le gâchois qui permet de venir se masser donc soit c'est de dire par exemple moi dans mon massage du visage je vais utiliser ces outils oui donc voilà j'utilise le gâcho donc venez profiter ou éventuellement de l'offrir ou d'expliquer comment ça marche si voilà qui t'a créé j'en sais rien un petit tuto de quelques gestes à faire derrière vous êtes venu me faire masser repartez avec un petit tuto pour prolonger voilà si vous avez faim bref là après je laisse libre cours à votre imagination alors là on est plus sur le marché sur les choses à connaître avec les galeries lafayette qui ont ouvert un espace bien-être qui a l'air assez assez sympa tu peux descendre il ya plein de photos donc il ya des du shopping vêtements bien-être des petites bulles pour se détendre ça a l'air assez joli il ya voilà des espaces de soins cabine en fait comme si on était un institut de massage etc des installations et puis une vente de produits je crois si tu descends il ya aussi des produits donc café restaurant et service d'accueil et c'est tout j'ai vu qu'apparemment il ya des pubs qui sont mis à la place de certaines images ils sont malins mais il y avait un endroit où c'était assez là un espace de vente géant avec une sélection de marque doit c'est donc l'idée c'est de savoir que ça existe peut-être d'aller y faire un tour moi je dis toujours tester si vous pouvez vous le payer allez vous offrir des massages dans ce type de lieu pour voir qu'est ce qui est différent soit on y récupère des bonnes idées soit on se rend compte que c'est pas si terrible que ça du bois en fin de compte voilà je fais aussi bien enfin peu importe mais imagine une cliente qui dit ah bah tiens dans marie claire c'est marie claire quand même un j'ai vu que les galeries lafayette avait ouvert par exemple une cliente qui vous dit ça voilà vous lui dit bah je l'ai testé j'y suis allé en fait bon bah écoutez j'ai fait tel massage voilà j'ai pensé si j'ai pensé ça ça peut être vraiment intéressant pour voilà pour votre clientèle en fait et pour être capable de parler un petit peu de notre marché de ce qui se passe en bien-être et puis là on est sur des pertes du ventre voilà y arriver on est sur plutôt bien y arriver ouais les objectifs du massage en tout cas le massage qui va être utilisé pour obtenir quelque chose donc pas spécialement on est sur de l'automassage comme voilà comment s'automasser le ventre mettre des huiles essentielles toujours l'idée qu'on va pouvoir rebondir effectivement sur le massage minceur si on fait le massage minceur ou sur notre massage qui va pouvoir avoir un effet drainant etc et participer à de la perte de perte du ventre si éventuellement il y a besoin c'est journal des femmes ça c'est journal des femmes ensuite on en a je crois encore deux autres qui nous aident là on était sur les règles douloureuses pour les femmes où on va retrouver cette idée de se masser de s'automasser on sait que toutes ces problématiques là sont un peu sous aussi dominante psy donc de pouvoir relayer ça peut être aussi d'aller chercher comment le massage sur les effets du stress et là vous avez une vidéo qui vous l'explique en long large et en travers va permettre de vous détendre et va du coup aider aussi donc ça peut être intéressant de dire à une cliente voilà si vous souffrez de ce type de problématique je suis à votre disposition le massage aussi vous aidera à soulager n'hésitez pas à prendre rendez vous voilà quand si vous le souhaitez et puis le petit dernier c'était la ménopause on passe les étapes d'abord on est passé de l'un à l'autre et puis après on a la ménopause où là il y a plein d'articles j'en ai pris un alors ça a été relayé dans la presse vraiment de manière importante je crois que j'aurais pu vous mettre cinq ou six articles identiques qui parlaient de ça ou en fin de compte a priori le fait de recevoir un massage des pieds aurait pour effet d'atténuer les effets secondaires de la ménopause voilà donc alors il parle essentiellement de la réflexologie plantaire donc bien sûr on a cette fameuse réflexologie plantaire chinoise qui bien évidemment va certainement être efficace parce qu'elle a un effet thérapeutique mais si vous maîtrisez la réflexologie plantaire taille par exemple comme nous on l'a fait ou si vous avez vous savez masser les pieds vous connaissez le massage des pieds automatiquement on retrouvera un petit peu ce type d'effet donc n'hésitez pas à relayer voilà toujours cette idée que ça peut vous permettre de de le fidéliser des clients sur d'autres massages éventuellement sachant que bien évidemment la ménopause on va voir aussi un rapport au stress qui change on va pouvoir aussi rebondir en disant que bien sûr le massage des pieds fonctionne mais un massage corps en totalité de par ses effets sur le stress sera aussi efficace etc etc voilà un petit peu tout ce qui s'est passé au mois de septembre dans la presse comme vous l'avez compris on l'a dit plusieurs fois dans cette vidéo le le but de ces vidéos n'est pas seulement d'être informé mais aussi de pouvoir communiquer et de s'en servir pour pour améliorer le le rapport aux clients les prestations et puis faire en sorte qu'ils prennent des prestations complémentaires supplémentaires de venir chez vous tout simplement grâce à toutes ces informations que vous aurez pu leur donner bon bah écoutez ce cette vidéo alors j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas un petit pouce pour nous signaler que ça vous plaît un commentaire sur un article que vous auriez lu ailleurs sur un des sujets qui sont évoqués là une anecdote éventuellement pourquoi pas ça peut toujours être intéressant et puis abonnez vous si vous voulez avoir mais les autres vidéos pour avoir des notifications vous cochez la petite cloche ça sera toujours avec plaisir donc qu'est ce qu'il nous reste à dire on a fini donc comme toujours on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur le au revoir